Musique Bonsoir Paris ! Ouais, il fait chaud ici, j'ai même pas besoin de mon nouveau bonnet. Ils sont fous ces parisiens de s'habiller autant en janvier. Il fait vachement plus froid au Québec. Tiens, attrape ! Ah merci, mais ça ne risque de ne pas être suffisant. Eh, on se caille ici, le Québec en hiver c'est autre chose que Paris, je vais tomber malade moi. Pour expliquer les climats, nous avons fait un modèle. Dans celui-ci, la lampe représente le soleil et la plaque percée nous a permis de faire les rayons de taille identique. Si la Terre était plate et ronde, les rayons du soleil éclairaient tous la même surface, comme on peut le constater. La température sera donc la même partout. Or, ce n'est pas le cas. En effet, la Terre est une sphère, donc les rayons du soleil éclairent une surface plus grande au niveau des pôles. La chaleur est donc plus dispersée. Alors qu'à l'équateur, la chaleur est donc plus concentrée. C'est donc pour ça qu'il fait plus chaud à l'équateur qu'aux pôles. Comme on peut le constater, Paris et Québec sont à la même latitude. La température devrait donc y être la même. Mais alors, pourquoi fait-il plus froid au Québec qu'à Paris ? Il existe un courant océanique qui part de l'équateur, qui traverse l'océan Atlantique et qui arrive au pôle Nord. Ce courant a cumulé de la chaleur au niveau de l'équateur et la transporte en direction de l'Europe. Ce courant s'appelle le Gulf Stream. Que sait-on sur le Gulf Stream ? Alors le Gulf Stream, c'est un courant chaud qui se déplace en surface à environ 300 mètres de profondeur à la vitesse de 9 km par heure. Son débit est de 140 millions de mètres cubes par seconde. Sa température au départ est de 24 à 28 degrés. Il perd sa chaleur au fur et à mesure de son trajet. On a réalisé une expérience pour montrer que l'eau chaude du Gulf Stream reste en surface pendant son trajet alors que l'eau froide plonge en profondeur. Pour cela, nous avons utilisé un modèle dans lequel on a versé de l'eau chaude rouge d'un côté et de l'eau froide bleue de l'autre. On constate que l'eau chaude circule dans le tuyau du dessus et reste au-dessus de l'eau froide. On voit le contraste du chaud-froid. L'eau chaude est en effet une densité plus faible que l'eau froide. C'est ce qui explique que le Gulf Stream traverse l'océan en surface. Ah ok, j'ai compris. Mais comment expliquer la trajectoire de ce courant ? L'eau chaude du Gulf Stream part en effet des Antilles et remonte jusqu'au nord de l'Europe. Le vent est le moteur principal. C'est lui qui pousse l'eau chaude en surface de l'équateur jusqu'au nord de l'Europe. En hiver, le vent d'Ouest qui souffle sur le Québec a circulé au-dessus du continent nord-américain. C'est un vent glacial. Mais en passant au-dessus du Gulf Stream, le vent va se réchauffer et emporter la chaleur sur l'Europe de l'Ouest. A cause de cette capacité énorme à stocker de la chaleur, les océans vont un petit peu régler la température de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !